Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Parce que oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne, donc je vous suis dit que c'était le moment. Donc aujourd'hui on va venir réaliser un effet de profondeur. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent dernièrement sur les chaînes de personnes qui réalisent des tutos sur Photoshop, mais très peu sur Affinity. Donc j'ai décidé de pallier à ça. Le principe c'est que vous allez pouvoir prendre deux photos, un animal, un portrait, ce que vous voulez, des feuilles, une végétation, et vous allez pouvoir lier les deux pour donner l'impression que le visage est au milieu des feuilles et en plus avoir un effet de profondeur réaliste. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre exercice de mise en profondeur sur Affinity Photo. On va commencer ici par venir prendre notre outil de lasso, dit sélection à main levée, pour venir, eh bien, comme son nom l'indique, venir faire une sélection rapide de notre petit loup. On va essayer de récupérer un max d'infos, donc même si c'est pas forcément parfait, on va aller au plus précis à main levée. Une fois que c'est fait, donc là, ça va valider la sélection, je mets un petit masque de fusion. Ça me permet de pouvoir tout de suite venir découper le tout. D'ailleurs, ça me permet de me rendre compte que j'ai fait une erreur, j'ai oublié d'enlever le contour progressif qui était resté en paramètre prédéfini. Parce que si vous laissez un contour progressif, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus flou et c'est pas forcément ce que je recherche ici. Je fais donc soit un CTRL-C, soit un masque de fusion. Une fois que c'est fait, on va copier le tout. Donc je fais un petit CTRL-X pour couper, CTRL-V pour coller. La tête de mon loup, je vais venir l'agrandir ici pour qu'elle soit un peu plus imposante dans la composition. N'oubliez pas de venir dézoomer pour que ce soit un peu plus visible et on va venir donc agrandir. Voilà. Et l'idée, ça sera de venir la cacher ici. Une fois que cela est fait, on va avoir la possibilité de venir se remettre sur le masque et aussi de baisser l'opacité. Pourquoi je vais baisser l'opacité ? Tout simplement parce que ici, je veux retrouver certaines feuilles qui vont cacher le début de mon animal. Donc là, je le place bien et les feuilles que je vais récupérer vont être les suivantes. Je vais faire les sélections ici à la plume, parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et on va venir récupérer donc celles qui sont à cet endroit. Vous voyez que je fais mes premiers points d'ancrage pour venir les sélectionner. Donc on va avoir celle-ci. On va avoir aussi, donc je fais des sélections assez rapides. En plus de celle-ci, voilà, celles qui vont être ici. Donc une autre sélection que j'ajoute. On vient bien être le plus précis possible. N'essayez pas de le faire trop vite. Moi, je vais le faire un petit peu plus vite pour certains endroits, tout simplement parce que sinon la vidéo durerait des heures. Mais vous prenez vraiment ça, si possible, comme un exercice de façon à accumuler un maximum d'expérience avec ces outils pour pouvoir les maîtriser au mieux. Si la sélection n'est pas parfaite, pas d'inquiétude, on pourra de toute façon retravailler ça après. L'idée étant, voilà, d'avoir quelque chose qui soit assez adéquate et assez proche de la sélection d'origine. Donc je ferme ici mon élément. Je vois que j'ai pas fait gaffe, il m'a supprimé celle qui était ici. Je vais les faire étape par étape. Voilà. Donc celle-ci, j'ai récupéré une courbe. Alors c'est pas forcément une courbe que je veux. Le logiciel est encore en train de bugger. Il m'a fait la courbe que je ne veux pas. Ce que je veux, c'est juste une sélection. Cette sélection, je me mets maintenant sur le masque. Je prends mon pot de peinture ou alors je vérifie bien que je suis avec du noir en arrière-plan et j'appuie sur supprimer. Et ça va également les supprimer sur mon masque. Et on peut reprendre notre autre courbe, faire une sélection, cliquer sur le masque et supprimer. Vous voyez que ça fait la même chose. Là, je vais oublier un petit morceau. Pas d'inquiétude. Vous venez appuyer sur la touche X pour reprendre du noir. On voit bien que le noir ici est sélectionné en promis. Et vous venez peindre sur ce que vous avez oublié d'effacer. Donc ici, cette partie. On va zoomer un petit peu et on va venir attaquer le reste. Donc pour ça, on reprend notre plume. On va venir récupérer donc celle-ci. Tout ce qui va être là, en fait, on va pouvoir venir le supprimer directement parce qu'on va venir récupérer la feuille qui est là. Et on dira que le reste de l'animal est caché derrière. Là, on avait une sélection qui était déjà, une sélection de feuilles qui était déjà assez intéressante. Donc ça nous permet de gagner du temps. Donc ici, un petit point après. Et une fois que c'est fait, on peut finaliser notre sélection. Donc je fais encore une fois sélection. Je me mets sur le masque et je supprime. De cette façon, si maintenant je remonte l'opacité, voilà. Alors, je veux cliquer trop vite, ça marche beaucoup moins bien. On voit qu'on a quand même une partie qui commence à être cachée. Cette partie-là, pas assez, mais on va le combler juste après. De l'autre côté, on va peut-être avoir certaines feuilles qu'on va pouvoir utiliser également pour venir cacher certaines parties. Si ce n'est pas le cas, là, je n'en ai pas forcément d'assez belles, en tout cas qui me plaisent. Eh bien, on va juste venir récupérer d'autres qui existent déjà. On va faire des copier-coller. Donc, par exemple, on va avoir une sélection de feuilles qui va être ici, qui me plaît bien. Donc là, je vais me faire une sélection rapide de cette partie. Toujours avec la plume, mais bien sûr, vous pouvez encore une fois, je le répète, choisir l'outil que vous préférez. Ça peut être l'outil de sélection rapide, ça peut être le lasso. Vous pouvez le faire si vous êtes un adepte du travail avec le pinceau et les masques de fusion directement de venir faire votre tracé au masque. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y en a qui sont plus rapides ou plus précises que d'autres. Ça dépend de votre façon de travailler. Ce qui compte, c'est que vous ayez atteint le rendu souhaité. Personne ne vous demandera jamais comment vous avez fait votre touche. On vous demandera juste si le rendu est qualitatif. Donc, de la même façon, faites des rendus qualitatifs, mais n'essayez pas forcément d'avoir quelque chose qui soit, qui suivent une norme exacte de ce qu'il faut faire. Vous voyez, je vais vraiment au plus rapide pour pouvoir obtenir le rendu dont j'ai envie. Je vais juste récupérer cette tangente, si elle veut bien venir. Je ne suis pas rassurée de l'avoir. On va la réinitialiser. On va juste déplacer celle-ci. Voilà, ma petite touche alt qui avait bugué. Donc, je récupère ces feuilles-là. Je ne vais pas forcément récupérer autant. Je vais juste récupérer celle du dessous. Voilà. Donc, tu récupères un petit peu de noir, ce n'est pas trop grave. Il y aura illusion de toute façon. Et c'est ça qui compte. Voilà, ici. Et je finalise ici. Comme tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude de faire un clic droit alors que le bouton sélection est en haut. Je me mets sur mon arrière-plan et je fais un contrôle J. Ça va me permettre de dupliquer ma sélection. Et cette sélection, je vais pouvoir venir la déposer, par exemple, de l'autre côté. Donc, là, je fais un petit contrôle T, D pour désélectionner. Je vais la mettre au-dessus. Et cette sélection, vous voyez, là, si je viens augmenter justement le masque du chien, enfin du bout, parce que ce n'est pas vraiment un chien, je peux venir la placer autrement. Donc là, je vais lui faire une rotation. Je vais venir la mettre ici, vers le bas. Je vais peut-être venir en appuyant sur la touche contrôle et sur la touche shift déformer un petit peu le tout pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est exactement la même qu'à côté. Vous, vous le saurez parce que vous m'avez vu faire la découpe, mais ça ne se verra pas forcément si jamais on voit la photo pour la première fois. Donc, autant en profiter. L'idée étant qu'on n'ait pas forcément quelque chose d'identique à chaque fois. Ensuite, là, je vois que j'ai une petite feuille toute seule que je vais pouvoir venir utiliser également pour venir cacher le dessus des oreilles. Donc, autant en profiter. Elles sont déjà là. Ça évite de faire de multiples copier-coller, encore une fois, qui ne sont pas forcément adéquates. On va juste cacher le haut de cette petite oreille pointue. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un travail qui peut être assez long pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez qualitatif, mais ça permet vraiment d'avoir des rendus qui vont être plus intéressants. Donc, sélection. On a toujours le noir en arrière-plan. Je clique sur le masque. C'est supprimé. On va avoir ici un petit manque. Donc, ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais aller chercher une feuille. Donc, on va voir quelle feuille on va prendre. Je pense que je vais prendre, eh bien, pas forcément celle-ci. Celle-ci, qui est grande, là, qui cache l'œil, mais qui n'est pas forcément placée au bon endroit. Donc, je viens la réaliser, la sélection. Et on va la récupérer de l'arrière-plan pour la mettre par-dessus, mais à un autre endroit. De toute façon, celle-ci, personne ne la verra parce qu'elle sera cachée par la photo du chien. Donc, c'est juste l'effet de venir la décaler légèrement. Donc, on se remet ici. Alors, forcément, je récupère ma courbe. Il faut d'abord que je fasse ma sélection. Je viens sur l'arrière-plan, CTRL-J, je place en haut, et j'ai cette petite feuille, maintenant, que je vais pouvoir venir utiliser à loisir pour en cacher certaines parties. Donc là, ça peut être l'occasion de venir la mettre ici. Si vous remettez votre chien à 100%, voilà, personne ne verra qu'il y avait une feuille en dessous. Si le détourage n'est pas parfait, vous pouvez venir le retravailler. Donc là, vous voyez que j'ai laissé quelques petites imperfections. Vous mettez un masque de fusion. Vous prenez votre pinceau. Vous pouvez faire CTRL-ALT-Clic-Gauche pour modifier la taille ou la dureté. La taille, c'est en allant de gauche à droite. La dureté, c'est en allant de haut en bas. Moi, je vais mettre à une dureté de 50%. Et ça va me permettre, ici, en venant peindre avec du noir, d'avoir un peu plus de précision. Et donc, d'effacer, vous voyez, les parties que j'ai faites en trop, où j'ai laissé un peu de noir qui ne m'intéresse pas. Et le fait d'être à 50%, ça ne floute pas trop. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Là, je vais juste venir effacer, je vais regarder, voilà. Je vais juste venir effacer manuellement pour faire que ce morceau de feuille, ce morceau de feuille, passe en dessous. J'appuie sur X pour venir rendre visible, si besoin. Et comme ça, on a nos deux feuilles qui se fusionnent. Ce morceau de feuille, on va le réutiliser CTRL-J pour le dupliquer. On va venir le mettre en haut. Voilà. On va venir l'agrandir. On va peut-être même venir lui mettre un peu de déformation. Donc là, on va... Ça, on n'y touche pas. Je vais mettre un petit cadenas d'ailleurs pour qu'il arrête de bouger. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises. Ce morceau de feuille qui est là, on va le mettre ici. On va cacher le haut avec. Donc, on sera plutôt pas mal. On va peut-être venir faire une déformation. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Alignement, géométrie, transformer. Pour faire des rotations et autres effets de déformation si besoin. Mais vous avez aussi accès à un bouton qui est ici, qui s'appelle grille déformante. Et quand vous cliquez sur un calque avec la grille déformante, vous pouvez venir placer des points. Et ces points vont vous permettre par la suite de venir déformer votre photo. Pour ça, vous double-cliquez. Vous mettez en place un point. Et vous voyez que ce point, après, va vous permettre de déformer votre feuille. Donc ça vous permet d'être beaucoup plus précis, de faire des feuilles un peu différentes. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir exactement la même qu'en dessous. Comme ça, vous voyez, je vais retravailler pour qu'elle se fusionne bien. Là, je peux en profiter pour remonter une partie, pour en cacher une autre. Et donc, on n'a pas la même. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant et assez utile pour les retouches. Donc là, on voit que j'ai quelques déformations parce que du coup, il décale dans le masque. Voilà, je l'ai laissé comme ça. Donc là, on voit que ce n'est pas forcément la même que là. Nos retouches sont fonctionnelles. On voit quand même qu'il y a une feuille. Donc ça marche plutôt bien. Ça me va bien. Et là, on va avoir après un autre travail identique à faire de ce côté-là. Et pour ça, on va aller reprendre une dernière sélection de feuilles. On va les récupérer, celle qui est ici. Donc pareil, on se fait une petite sélection rapide. N'oubliez pas de zoomer pour être au plus proche parce que là, je le fais de loin. Ce n'est pas forcément hyper qualitatif. Alors, vous remarquerez que mes détourages ici ne sont pas hyper qualitatifs. L'idée étant de vous montrer le rendu que cela peut avoir. Si je devais faire des détourages vraiment précis, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'avoir une vidéo qui dure 4 heures où vous me voyez faire du détourage en vous racontant encore et toujours la même chose. C'est pour ça que certaines parties sont faites un peu plus rapidement. On va garder la petite partie qui est là pour venir la mettre de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, sélection. On se met sur l'arrière-plan. CTRL-J pour dupliquer. Vous connaissez maintenant. On vient ici. CTRL-D pour désélectionner cette partie. On va pouvoir venir la mettre ici. Avec le clic droit, on va faire un retournement horizontal et on va faire une petite déplacement pour venir cacher cette partie. Et de cette façon, on va avoir quasiment terminé notre petit élément. Il va manquer une petite partie ici. Je vais de nous faire un CTRL-J. Je vais garder la même. On va juste venir la réduire beaucoup. On va lui faire faire une rotation dans l'autre sens. Et on va la mettre ici. Comme ça, vous avez le principe. On voit en dézoomant que tout est caché. Il y a quelques parties qui ne sont pas encore parfaites. Celle-ci, je voudrais peut-être la remonter un petit peu. Comme ceci. Pour venir adapter. On est pas mal. Donc là, on a toutes nos feuilles. Toutes ces feuilles ici. Je vais venir faire un CTRL-G pour les mettre dans un même groupe. Parce que c'est bien d'avoir fait les contours. Mais maintenant, il faut venir retravailler un petit peu l'incrustation. La première chose que je vais faire, c'est un calque de réglage en mode niveau. Que je vais mettre tout en haut. Ça va me permettre de venir assombrir certaines parties. Aussi bien sur le loup que sur les feuilles. Et faire ressortir certains contrastes. Parce que je trouve que les noirs n'étaient pas assez noirs. Je vais en profiter également pour créer un nouveau calque. Qu'on va mettre au-dessus du loup, mais en dessous des feuilles. On va prendre un pinceau. CTRL-ALT-Clic-Gauche pour venir l'agrandir énormément. Et je vais venir mettre une opacité à 0. Une dureté à 0. Je vais appuyer sur X pour mettre du noir. Et l'utilité de ce calque, ça va être de venir peindre sur le loup. Uniquement sur le loup pour ajouter des ondes. Donc pour ça, je viens mettre le calque ici, en dessous du masque. Et là, vous voyez, si je viens peindre, ça n'apparaît que sur le loup. Je vais mettre un peu au-dessus. Parce que l'idée, vous voyez, c'est de vraiment faire le tour pour venir créer un effet de profondeur. Comme s'il était caché par les feuilles. Et on va baisser l'opacité un petit peu pour que l'incrustation soit beaucoup plus précise. Et si vous regardez bien, on voit qu'ici, notre gris, enfin plutôt nos zones noires, ne sont pas totalement noires. Elles sont un peu colorées. Alors que là, notre loup, lui, il est totalement noir. Donc pour corriger ça, on a plusieurs solutions. Soit on aurait pu le retravailler dès le début. Soit je vais venir sur le calque pixelisé, qui est maintenant ici, ajouter un calque de réglage. A vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi venir changer les couleurs manuellement. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais venir reprendre une autre couleur. Alors, on va récupérer la pipette qui est ici. On voit que le noir, c'est plutôt celle-ci. Donc on tire plutôt sur du vert. On prend le pinceau et on vient donc peindre plutôt avec cette couleur qui ressemble un peu plus à ce qu'on a sur les côtés. Pour que tout soit un raccord. De cette façon, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui va être un peu mieux incrusté. Maintenant, il va falloir retravailler également les couleurs. Donc pour ça, j'ai un effet, un calque de réglage que j'aime beaucoup, qui s'appelle la correction sélective. qui permet de retravailler chacune des teintes, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, etc. pour venir accentuer les couleurs. Par exemple, je peux venir dire, parce que là, notre loup est un peu rouge sur le dessus, que dans la couche rouge, je veux un peu moins de magenta, ce qui va faire qu'il va tirer vers le vert, un peu moins de jaune, pour se rapprocher de la couleur d'origine et accentuer le noir. On va dire que dans le vert, je veux accentuer le cyan et le jaune. Ça va me permettre de changer la couleur, vous voyez, de mes feuilles. Et donc là, moi, je vais enlever un peu de jaune. Et comme ça, on va faire un rappel au niveau des yeux, en ayant des feuilles qui soient justement un peu plus cyan. On peut également venir retravailler le cyan directement. Donc là, on va retravailler uniquement les yeux et ce qu'on vient de modifier. Ça permet de désaturer le tout. Donc ça peut donner des effets graphiques assez intéressants. Et surtout, ça permet, vous le voyez très rapidement, de faire une incrustation. Et comme ce sont des calques de réglage, ce qu'on peut faire aussi, c'est baisser l'opacité de notre pinceau. On peut venir l'agrandir. Et juste, par endroit, venir ajouter des petits points de couleur. Vous voyez, je mets juste des petits coups de pinceau. Ça va effacer le calque par endroit. Donc on aura toujours cet effet cyan. Et d'autres où le vert va ressortir. Et de cette façon, très rapidement, vous voyez qu'on peut venir faire notre incrustation d'animal derrière un tas de feuilles. Donc ce n'est bien sûr qu'un exemple. Il y en a d'autres. C'est à vous de tester après. Vous pouvez trouver pas mal de photos sur Runsplash pour essayer. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de bien comprendre les outils d'Affinity Photo. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et si vous souhaitez ajouter, ou plutôt avoir des vidéos spécifiques, n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un petit message. Et puis moi, je vous crée les tutos. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres vidéos Affinity Photo. Et à vous souhaiter une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501